Musique Bonjour à tous, nous poursuivons ces journées digitales de l'expérience client avec notre deuxième temps fort qui portera sur le rôle renforcé du digital pour les interactions clients pendant et après la crise. Pour cette jolie table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Demarquet. Bonjour Thibaut, vous êtes Customer Success Manager chez RingCentral. A vos côtés, nous accueillons Frédéric Brebion, directeur grand compte chez Intelsia. Bonjour Frédéric. Donc nous accueillons à distance Laure Pia, expérience et relations client-manager chez ElectroDépôt. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour Laure. Et enfin nous accueillons Abed Larraki, business development manager chez Intelsia. Bonjour Abed. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc ce qui est chouette avec cette table ronde, c'est qu'on couvre presque la globalité de la chaîne de valeur de l'expérience client. Donc ça c'est vraiment très très chouette de tous vous avoir aujourd'hui. Nous allons d'abord nous placer du côté du client final et on va d'abord poser une petite question à Laure qui est d'ElectroDépôt. Laure, est-ce que vous pouvez nous analyser les nouveaux besoins et les attentes de vos clients durant cette période si particulière ? Alors pendant cette période qui était effectivement assez surprenante pour nous, dites-vous que pour nous retailers, tout d'un coup on a eu un arrêt total en fait du commerce et la première question que nous nous sommes posées c'est de se dire mais comment allons-nous faire d'abord pour conserver le lien avec nos clients parce qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui de conserver le lien avec ses clients. Et dans un deuxième temps, c'est comment aussi allons-nous continuer notre activité de business parce que fermer 80 magasins en France mais également une activité en Belgique et en Espagne, automatiquement il y avait une grosse panique. Du coup, on a pris l'initiative en fait de centrer tout notre commerce autour du e-commerce, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on a des sites marchands, on a pris la décision de rendre accessible à tous nos clients la commande en ligne puisqu'en plus nous, nous étions sur des produits de première nécessité, par exemple la blanche, les réfrigérateurs et en parallèle on s'est dit ok mais même si on vend le commerce accessible pour conserver le lien avec nos clients, il va aussi falloir qu'on fasse des choix, des choix de canaux, de contacts. Est-ce qu'aujourd'hui on conserve tous nos canaux, le téléphone, le mail, WhatsApp, Messenger, comment on réagit, qu'est-ce qu'il fait et puis aussi comment on compose avec notre prestataire parce que nous, nous avons la particularité d'avoir notre service client 100% outsourcé et donc il fallait aussi réfléchir sur cette problématique-là, c'est de se dire comment est mon prestataire. Je décide de choisir les bons canaux qui vont nous permettre de garder le lien avec nos clients pendant cette période. Très bien, très bien. Une relation client outsourcée, ça nous permet de passer un peu de l'autre côté du mail-loir, de ne pas être seulement dans l'expérience client, mais aussi peut-être dans l'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur. Donc là je me penche vers vous Frédéric, chez Intelsia, les changements d'habitude se sont plus réalisés avec les équipes. Quel changement vous avez vécu pendant ce contexte ? Alors en fait, comme le disait Laure, nous côté partenaire, il a fallu qu'on se mette en ordre de marche. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est d'abord de savoir quelle était la position de la marque du donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il voulait faire, comme elle l'a précisé, pouvoir prioriser ses canaux. Donc on a déjà été face aux décisions par rapport aux opérations qui étaient en place. Est-ce qu'il y avait des opérations qui étaient priorisées ? Est-ce qu'il y avait des opérations qui étaient arrêtées ? Je vais vous donner des exemples. On a eu beaucoup de clients, nous, dans le monde des télécoms, qui ont dit, nous, la priorité, c'est d'abord le support technique, avant d'être un support commercial. Toutes les opérations de télévente sortantes, on va les stopper et on va rebasculer des équipes sur de la télévente en 30. Et puis, on va finalement réduire les horaires pour faire en sorte de concentrer l'ensemble des forces vives pour pouvoir décrocher les appels et répondre aux besoins des utilisateurs. Donc ça, c'était la première question qu'on s'est posée. Et puis la deuxième, bien sûr, c'était nos collaborateurs, l'outil de production, comment on allait faire pour faire en sorte de pouvoir leur permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Excellente condition, ça veut dire des conditions sanitaires et plus aussi des conditions de sécurité, puisqu'il y en a deux. Donc, on a été face à un choix qui était de dire, on a des collaborateurs qui peuvent venir sur site, on a des collaborateurs qui peuvent travailler de chez eux. Donc, comme on est dans huit pays différents et on a des opérations multi-sites, on a donc dû s'adapter en fonction de l'évolution de la crise Covid et les décisions qui étaient prises par les différents gouvernements sur les mesures sanitaires en disant, OK, il faut qu'on respecte les lois au fur et à mesure et la distanciation sociale et une position sur deux sur les sites. Et au fur et à mesure, il faut être agile. Il faut être agile et en parallèle, de se dire, OK, on met en place une solution de télétravail, mais là aussi, qu'il soit dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il soit sécurisé d'un point de vue technique. Donc, ça veut dire une connexion Internet qui fonctionne, un laptop ou un ordinateur, qu'il soit sécurisé avec un antivirus et qu'il soit RGPD, parce qu'il faut quand même que les clients puissent s'appuyer dans des conditions, comme si on était sous-dessous. Avec le contexte existentiel, le RGPD, c'est incontournable. C'était quelque chose de très important. Donc, nous, on a mobilisé, c'était à peu près plus de 150 personnes qui n'ont travaillé que sur cette opération pour permettre à nos milliers collaborateurs de pouvoir travailler à distance. Très bien, très bien. Et vous, Thibaut, chez RGC, ça s'est passé comment ? Alors, globalement, RGC, étant dans la communication unifiée, dans les solutions de contact center, de centres de relations clients, il y a une activité assez soutenue. Et notamment sur la partie un peu de relations clients digitales qui m'intéresse aujourd'hui, avec la solution Engage Digital, précédemment, le nom était Mélo Digital. Mais il y a eu une activité qui a été relativement importante. Au final, on s'est rendu compte que la relation client, c'était une activité indispensable pour les entreprises, parce qu'il fallait garder le lien avec le client, il fallait garder l'humain. Et au final, notamment pour les services essentiels, il fallait que cela continue de tourner. Ça devenait, voilà, pour l'électricité, pour les télécoms, pour le télétravail. Les activités d'essentieles, finalement. Tout à fait. Donc, il y a eu un peu, au final, ces changements-là. Ce qu'on a pu constater, en fait, c'est un peu une courbe de conduite du changement. D'accord. C'est-à-dire qu'au départ, on était un peu dans la surprise. On ne s'y attendait pas. Comment on va faire ? Et petit à petit, en fait, il y a eu un peu, on a passé l'étape de la déstabilisation qui est très rapidement, en 3-4 jours, tous les outsourceurs, les prestataires de services sont passés quasiment majoritairement au télétravail. En 3-4 jours, c'est… Très rapide. On a cru à un moment où on s'est dit, mais on va tout fermer. Et en fait, non. Tout s'est fait. Voilà. Au final… Mais après, c'est très différent de fonctionner des secteurs. On parlait un peu de cette crise qui nous réunit aujourd'hui. On avait, par exemple, les transports où c'était globalement à l'arrêt. Les transports étaient à l'arrêt. On avait l'énergie qui continuait. On avait les télécoms où on avait une activité un peu différente, dans le sens où on avait… Tout le monde était en télétravail. On avait forcément des problèmes techniques. Les retailers, on avait également, au départ, resté stable. Mais après, Amazon a un peu arrêté ses services, entraîné une augmentation, et ainsi de suite. Donc, au final, ce qu'on a pu déduire, c'est que… Enfin, ce qu'on a pu déduire, au final, la question, ça a été le challenge pour maintenir la relation cliente entre les secteurs. Parce que personne n'aurait cru, au départ, qu'on allait mentionner une crise épidémiologique telle que celle-là, dans un point de continuité. Et avec la globalité de la population, dans son mode de travail. Exactement. Donc, nouvelles habitudes, nouvelles mœurs. Abed, vous m'entendez toujours bien ? Oui, très bien. Super. Question qui s'adresse à vous ? Je ne m'entends plus. Alors, il faut préciser qu'Abel, il est au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Il peut y avoir peut-être des petits problèmes dans le nuage, comme on dit. Abed, vous m'entendez ? Je crois qu'Abel ne m'entend pas. Écoutez, ce n'est pas très grave. Abed ? Écoutez, Abed… J'ai l'impression qu'il est figé. Je pense qu'il a dû perdre la connexion. Ah oui, il doit y avoir un petit problème de bande passante chez Abed. Ce n'est pas très grave, on va passer à la suite. Chez vous, justement, lors, il y a eu vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, un switch de canaux. Et puis, une croissance aussi en termes de sollicitation des demandes clients. Comment ça s'est passé, justement, chez vous, cette accélération du digital ? Alors, c'est vrai que nous, on a pris la décision de mettre volontairement plutôt le canal téléphone de côté, pour deux raisons. La première, c'est que pour notre prestataire, c'était quand même nettement plus compliqué à installer. Et la deuxième raison, c'est que, comme nous souhaitions conserver le lien avec nos clients, pour nous, les canaux digitaux, tels que WhatsApp, Messenger et les réseaux sociaux, ce sont des canaux qui rentrent chez les clients, contrairement au téléphone, ou plutôt le téléphone en tant que client, c'est vous qui devez faire la démarche pour contacter. Et donc, nous, comme on souhaitait être présents, puisqu'on voulait garder à la fois le lien avec le client, mais aussi le lien commercial, c'est pour cette raison, en fait, qu'on a tout concentré quasiment sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Messenger. Je pense qu'Abed est venu. Oui, je suis là, je vous en parle. Ah, Abed, voilà. Allez-y, alors, continuez, continuez. On reprendra Abed plus tard. Je dirais que, globalement, nous, en termes d'attente de consommateurs, on s'est rendu compte aussi que nos clients nous posaient énormément de questions, avaient énormément besoin d'être rassurés, à la fois sur du service après-vente, mais aussi sur de l'avant-vente, puisqu'en fait, au fur et à mesure que le confinement durait, les besoins de nos consommateurs évoluaient en parallèle du confinement. Typiquement, j'expliquais qu'au début de confinement, beaucoup de clients nous commandaient des congélateurs et des réfrigérateurs, et puis au fur et à mesure, on a vendu des imprimantes, on a vendu des cartouches d'encre, on a équipé les enfants pour l'école avec les PC, puis les machines à coudre pour les masques, puis les tondeuses à cheveux, enfin, nous, on avait réellement une activité où, en fait, on suivait vraiment la courbe du confinement et les besoins des consommateurs. Et au fur et à mesure que la crise perdurait, on avait l'impression que le consommateur, en fait, se retrouvait un peu prisonnier et, justement, cherchait à rentrer en contact avec nous pour, justement, commander, je dirais, les produits de première nécessité. Et vous me disiez que vous aviez une gestion internationale à la fois en France et en Belgique. Ça a été quoi, la différence, justement, dans la gestion des canaux ? Alors, en fait, la gestion des canaux était surtout couplée avec la possibilité d'ouvrir nos magasins. Et étant donné que notre activité au démarrage du confinement était centrée uniquement sur la livraison à domicile, ensuite, on a eu l'autorisation d'ouvrir des click-and-drive. Donc, vous pouviez venir sur nos parkings, récupérer vos commandes, sauf en Belgique, où, elle, le déconfinement s'est fait beaucoup plus tardivement. Et du coup, pour la Belgique, on a activé le chat pour que nos magasins, justement, pour que nos magasins puissent entretenir toujours la relation avec leurs clients. Très bien, très bien. On va retourner, pardon, du côté d'Abed. Abed, vous m'entendez cette fois-ci ? Très bien. Ah, super, super. Donc, on est sur l'accélération digitale toujours. Chez vous, chez Intelsia, ça s'est passé comment ? Donc, nous, en fait, la gestion de crise, comme dans toutes les entreprises pendant cette période, on a dû réagir assez rapidement. Donc, le premier point était de mettre en place une communication quotidienne avec nos collaborateurs. Donc, comme on l'a dit, on est présent dans huit pays, donc la situation sanitaire était différente dans chacun des pays. Donc, on a dû mettre en place une communication envers nos collaborateurs et envers nos clients quasi quotidiennement pour expliquer la situation, l'évolution sanitaire et les mesures mises en place. Donc, on a travaillé sur deux sujets en parallèle, avec un niveau d'avancement différent en fonction de la situation sanitaire des pays où on est présent. Il y a des pays où l'épidémie avait beaucoup avancé, d'autres où on était au début. Donc, en fonction de la situation, on a travaillé sur deux sujets en parallèle, qui est la mise aux normes sanitaire de nos sites. Donc, c'est la distanciation sociale, le transport, la distribution de masques, les gels hydrauliques, les hydroalcooliques, etc. Les contrôles de température à l'entrée, pour essayer d'avoir un maximum de 50% de capacité sur nos sites. Et en parallèle, on a travaillé sur une solution technique pour le télétravail qui n'existait quasiment pas chez nous, au niveau de nos agents, de nos conseils commerciaux. Donc, on est parti de zéro. Et en moins d'une semaine, on a eu nos premiers conseillers en télétravail. Puis rapidement, 1 000, 2 000. Et aujourd'hui, plus de 8 000 à travers le monde. Donc, ce qu'ils représentent chez Intelsia, Abed ? À peu près 60% des effectifs. On est aujourd'hui à 14 000, 15 000. Et donc, on a mis à 8 000. Puisque dans certains pays, la situation sanitaire ne le demande, ne réclamez pas la mise en place du télétravail généralisé. Donc, on l'a vraiment mis en place dans tous les pays, type France, Portugal, Maroc, où la situation sanitaire le réclame. Et ça s'est passé au niveau du... Oui, allez-y, Abed. Et ça nous a permis d'assurer, en fait, une présence sur site dans ces pays qui étaient touchés par l'épidémie, d'à peu près 25% de nos effectifs. Et donc, d'assurer une vraie distanciation sociale parce qu'ils avaient tous les espaces nécessaires. Très bien. Et comment ça s'est passé concernant les mesures organisationnelles, je pense, en recrutement, à la formation, au management à distance ? Vous avez fait comment sur ce sujet-là ? Donc, ça, c'est arrivé vraiment dans un second temps. Donc, on a mis en place le télétravail assez rapidement. Dans ce second temps, c'est là où le digital nous a beaucoup aidés. C'est qu'on a mis en place tout l'accompagnement nécessaire pour atteindre les mêmes niveaux de qualité qu'on a habituellement sur site. Donc, on a mis en place le recrutement à distance. À peu près, Abed ? À peu près deux ou trois semaines après le lancement du télétravail. L'objectif premier, c'était d'assurer une qualité de service, donc de mettre des gens pour prendre les appels et pour répondre sur nos canaux digitaux. Et au bout de deux semaines, on a attaqué la deuxième partie qui était la partie formation à distance, le support management à distance, le support qualité. Et tout ça, ça a été mis en place grâce à des outils digitaux. accessibles en web-service. Ça a grandement simplifié la mise en place. Et pour revenir à la partie digitale spécifiquement, on a eu beaucoup plus de facilité à le mettre en place sur la partie digitale, sur nos services qui sont en digital, puisque tout était accessible en web-service. Les outils sont accessibles en web-service. Et toutes les problématiques audio qu'on a pu rencontrer ailleurs sur d'autres canaux n'existaient pas sur le digital naturellement. Donc, c'est les premières activités. C'est là qu'on a connu le moins de difficultés sur la mise en place du digital. Et donc, pour revenir à la question sur le recrutement, aujourd'hui, on a recruté plus de 500 personnes à distance. On ne partait pas de zéro, parce qu'on recrutait déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. On avait un chatbot qui permettait de faire un filtre sur les CV. Mais on a continué cette démarche et on l'a accélérée en mettant en place les entretiens par visio, le recrutement par visio. Et donc, la rencontre finale ne se faisait qu'après le recrutement où la personne venait signer son contrat pour commencer à travailler. D'accord. Et l'onboarding à distance, ça se passe comment ? Ça, c'est quand même un fil assez inutile aujourd'hui. C'est assez particulier. On a mis en place quelques mesures spécifiques. C'est-à-dire que le taux d'encadrement sur l'onboarding est plus important que sur site. On a réduit les effectifs également pour permettre à un accompagnant plus développé. Et on a mis des équipes techniques qui étaient là au démarrage de chaque formation qui permettaient d'enlever tous les soucis techniques potentiels chez les différents conseillers chez eux pour qu'on enlève ce problème et qu'on commence à travailler dans de bonnes conditions. Et on a mis en place beaucoup de tests, de quiz pour valider tous les acquis à chaque fin de journée et vérifier qu'on n'a pas de soucis. La seule partie qu'on a gardée, c'est la dernière semaine sur site. À un moment, on se retrouvait sur site pour qu'on vérifie bien que toutes les informations étaient bien placées. Donc, si j'ai bien compris, vous avez un peu gamifié votre onboarding et puis on va dire pour la phase un peu de diagnostic finale, pour voir si les aptitudes sont bien acquises ou qu'on fait de venir les gens sur site. C'est ça ? C'est ça. C'est super, super. Chez la ligne centrale, vous avez recruté ? L'activité continuait. Habituellement ? Habituellement. Rien n'a changé ? Des nouveaux arrivants qui arrivaient, qui restaient en tout télétravail. Nous, nous restons en télétravail jusqu'à 27 ans. Ah, jusqu'à septembre-là ? Voilà, tout à fait. D'accord. Au final, tout se passe bien. Avec tous les outils aujourd'hui, on dispose. C'est vrai que vous vous activisez. C'est un peu borne digital aussi. C'est ça aussi la DM de Rien Centrale. Exactement. On va passer au next step. Comment vous envisagez, vous, l'avenir de la relation et de l'expérience qu'il se passe, Frédéric, par rapport à votre métier chez Intelsia ? Alors, forcément, on ne peut pas sortir indemne d'une crise comme ça. Il faut forcément se projeter, essayer de tirer les avantages, les atouts. Ce qu'on a vu et ce dont on est persuadé, c'est qu'aujourd'hui, le travail à distance devient une composante qui n'est plus négociable, entre guillemets. On en a besoin. On en a besoin pour les plans de continuité d'activité. Donc, on le voit, on le sait, parce qu'aujourd'hui, même à l'état actuel, on a encore des situations de COVID dans certains pays avec lesquelles on doit continuer à s'organiser. Et puis, parce que c'est finalement gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que dans le métier de la relation client, ce qui fait la différence, c'est les gens. C'est eux qui font qu'on a un degré d'empathie, une connaissance, une maîtrise des process, et qui fait qu'au bout d'un moment, le client, il est satisfait et il repart content avec son problème résolu. Donc, pour ce faire, on se dit que finalement, le télétravail, ça permet aux collaborateurs de pouvoir s'organiser un peu plus librement, d'éviter d'être dans les transports le matin et le soir, de pouvoir gérer un peu plus facilement sa vie au quotidien et de s'organiser aussi entre vie personnelle et vie professionnelle. L'autre sujet, c'est qu'on voit qu'avec les formations à la distance, la refonte des formations, parce que bien entendu, avant, on formait souvent quatre semaines, six semaines, on était obligé de compacter tout ça et de montrer que finalement, un collaborateur, il devait être polyvalent. Donc, il devait être capable de savoir gérer du téléphone et aussi de l'écrit, d'être convergent, ce qu'on appelle dans notre métier, c'est-à-dire de pouvoir traiter des problématiques co- et des problématiques techniques. Et ça, ça permet d'assurer une continuité. Au client, donneur d'ordre de la marque, pour elle, c'est un peu des avantages, puisque ça veut dire que finalement, avec la même ressource, elle peut l'adapter là où elle en a besoin. Elle sait qu'en cas de crise, elle aura la possibilité de compter sur tout le monde. Et puis, le fait d'être en télétravail, ça nous a montré, nous aussi, qu'on avait moins d'absentéisme, moins de turnover. Donc, ça veut dire de la fidélité des collaborateurs. Et cette fidélité, dans le temps, finalement, c'est de la compétence supplémentaire. Et donc, ça permet d'avoir une qualité de réponse, une qualité de prise en charge des clients qui est meilleure qu'avant. Donc, nous, on va continuer dans le télétravail. On continue et on va monter. On travaille sur un projet en ce moment, donc on parlera prochainement dans la presse. Mais on parait sur un projet de nouveau centre de contact qui va nous permettre d'aller dans des bassins d'emploi où on n'aurait pas été auparavant, parce que peut-être trop petit pour gérer des centres à 600, 700 personnes, mais dans lesquels on va pouvoir aller chercher de la compétence clé, de la compétence technique ou de la compétence commerciale. Et du coup, avoir des bassins moins compétitifs aussi. Ce qui permet à tout le monde, finalement, d'être gagnant, gagnant, gagnant sur les trois. Donc, que ce soit pour nous, en termes de gestion, de recrutement, parce que c'est des milliers de collaborateurs que tu es chaque année. Et puis, pour le client, une meilleure réponse. Et puis, pour le collaborateur, des meilleures conditions de travail. Donc là, vous êtes en train de me dire en filigrane que vous êtes en train de revisiter votre vision du centre de contact. Oui, absolument. D'accord, très bien. Et petite question. Là, je pense que vous avez un petit peu le pouls de vos clients. Je pense que c'est compliqué de se projeter. Mais c'est quoi un peu le ressenti que vous avez par rapport à ces problématiques de télétravail ? Parce que sharing central, c'est jusqu'au 30 septembre. C'est peut-être plus simple, mais les clients, vous prennez ça comment ? Est-ce que ça va vraiment être un avantage dit en nature ? Est-ce que vous entendez des fois, est-ce qu'on allait jusqu'à payer le forfait Internet des collaborateurs qui sont sur place ? C'est quoi votre ressenti sur le sujet ? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des évolutions. Il y aura des évolutions, je pense, même d'un point de vue juridique sur le droit de travailler à la maison. Aujourd'hui, les grands groupes, en tout cas, avaient déjà amorcé ce télétravail. Principalement pour les cadres. Ils pouvaient travailler une journée par semaine. Elle a été augmentée. Et je pense qu'ils sont dans l'objectif d'augmenter ce forfait, de passer peut-être à un ou deux jours. Par contre, avec toujours un retour sur site. C'est-à-dire que le danger du télétravail, c'est l'isolement. Donc, il faut être capable de réinventer ce que j'appelle l'expérience sur site, c'est-à-dire toute la partie de formation, la partie de montée en compétence, la partie RH, la partie d'échange, la partie de l'animation. Et cette partie-là, finalement, nous aussi, est la convivialité. Donc, on fait en sorte que, finalement, on ne se sente pas tout seul et qu'on fasse partie d'une équipe, même en étant à distance. Oui, j'entends bien. Et donc, ça, c'est vraiment l'avenir, je pense, du centre de contact et des collaborateurs. Je vais de nouveau m'adresser à Laure. Laure, c'est bon pour le son ? Bon pour vous ? Oui, c'est bon. Oui, oui, je vous entends. On y arrive. Pour vous, c'est quoi l'avenir de la relation client chez ElectroDépôt ? Justement, les next steps ? Alors, quand j'ai échangé avec les conseillers de notre prestataire, ce qu'ils m'ont dit, c'est Laure, tu sais, je pense que pendant cette période, on est allé beaucoup plus loin dans la relation avec le client parce que même si on était à distance, on n'a jamais été aussi proche. Et je pense que c'est à la fois vrai avec le client, mais aussi vrai avec les équipes de nos prestataires. Je crois que le service client se doit de suivre, je dirais, la mobilité de nos consommateurs. Et nos consommateurs sont très mobiles aujourd'hui. Même pendant le confinement, il l'était. Du coup, il faut que le service client se trouve toujours au bon endroit, au bon moment. Et c'est là où le digital a pour moi toute sa part de crédibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous a aussi surtout fait prendre conscience de l'omnicanalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de couture entre des magasins, un service de relation client à distance, un service, une activité commerciale en ligne. Tout ça, c'est vraiment omnicanal. Omnicanal. Et aujourd'hui, on se doit d'être surtout sur tous ces canaux. Voilà un petit peu. Pour moi, la relation client à distance, c'est celle qui va s'adapter au consommateur. C'est-à-dire, si le consommateur, à un moment donné, va nous contacter via WhatsApp ou Messenger ou le téléphone, on se doit d'être présent. Mais on a aussi, nous, je pense, le droit d'habituer notre consommateur aussi à aller sur des canaux beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides pour éviter de la déception. Oui, donc une fluidité grâce à l'omnicanalité. Tout à fait. Et après, en ce qui concerne les collaborateurs, nous, je dirais que pendant cette période de confinement, on n'a jamais été aussi proches aussi des équipes de notre prestataire. On avait construit un collectif avec un pilotage parce que les procédures changeaient tous les jours et donc les collaborateurs devraient agir dans la demi-heure, dans l'heure, les procédures changeaient. Et grâce, je dirais, aux outils digitaux, on n'a jamais été aussi rapides dans la mise en place des procédures. Je vois. Et quand vous disiez que le client était plus proche de vous et réciproquement, est-ce que ça voulait dire plus proche en termes de façon de gérer l'interaction ? C'est-à-dire qu'on devait être dans l'empathie, on devait être dans la compréhension. Je pense qu'aussi, le client devait être plus compréhensif à votre égard par rapport au contexte. Est-ce que c'est cette manière d'être plus proche ou c'est juste vraiment aussi en termes de nombre d'interactions, de nombre de contacts ? Alors, c'est en termes de nombre de contacts parce que, je dirais, entre guillemets, le désavantage des canaux digitaux, c'est que pendant la période du Covid, les clients n'ayant, entre guillemets, rien à faire, nous sur-solliciter pour certaines choses. Donc après, d'où l'intérêt aussi de bien trier. Donc, c'est hyper important de mettre aussi en amont quelque chose qui trie et qui dit ça, c'est important, je dois sauver mon client. Ça, c'est moins important. Mais ce qui était très curieux dans les interactions avec nos clients, c'est qu'ils nous laissaient rentrer chez eux. On prend le canal de WhatsApp. Aujourd'hui, on pourrait se dire j'utilise WhatsApp ou Messenger uniquement en textotant, envoie mon SMS. Pas que ça. Ce qui était très curieux, c'est qu'ils prenaient leur téléphone et ils nous parlaient et limite, ils filmaient et ils nous montraient ce qu'il se passait. Et ça, je pense que c'est là aussi où on est allé beaucoup plus loin avec nos clients dans la relation. Ce sont aussi des outils qui nous permettent de rentrer chez eux. Ah oui, d'où aussi encore une plus grande compliance avec le RGPD parce que là, si votre client commence à photographier sa cuisine, on voit aussi ces petits maniettes de ses vacances et l'ordre de l'insulté des clients. Pour des problématiques de services après-vente, en revanche, c'est hyper important. Très bien. Et sharing central, vous vous projetez comment dans les mois, années à venir ? Oui, on est tout en fait, Frédéric. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on aurait pu croire que l'automatisation, l'intelligence artificielle, allait prendre la place de l'humain. En fait, pas du tout. Au contraire, on n'a quasiment pas parlé d'automatisation. L'automatisation, on n'a pas été exposée en termes de volume. Elle est restée stable. Et au final, l'humain a gardé sa place et notamment dans cette période-là, l'humain était extrêmement important. parce que les gens… C'est rassurant quand même. Voilà. Donc, ça prouve bien qu'au final, l'intelligence artificielle, l'automatisation reste au service. Ils sont là pour l'aider. Et en aucun cas, au final, pour prendre, entre guillemets, voilà, ces actes-là. Ensuite, je pense, ce qui était intéressant également, c'était la notion un peu dont Laure a parlé sur les boutiques. Au final, les boutiques ont fermé. Avant, on parlait de digital, la connexion entre le monde réel, le monde à distance, le monde digital. Et là, au final, on s'est retrouvés avec des boutiques qui proposaient du click-and-drive, click-and-collect, plein de noms. Au final, tout se passait sur le digital, mais ensuite, j'avais du présentiel, j'avais du physique pour aller chercher mon produit. Donc, au final, comme je le disais Laure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette connexion entre les deux mouvements qui s'est encore plus intensifiée. On avait le digital qui était avec le monde physique. On avait vraiment les deux qui allaient en dessous. Puis, de raccourcir aussi, moi, j'ai l'impression, la partition supply qui collait presque la partie relation client, finalement. Là, il y a une portion qu'on a vu au niveau de l'expérience magasin qui était obligatoire culture. C'est-à-dire, si je faisais une commande sur le web et que j'allais en boutique, on me disait, ah non, il va falloir contacter le service client web. Et là, au final, on a les deux qui se sont collés. C'est assez intéressant. Sur le télétravail, on en a beaucoup parlé. On ne croyait pas. C'est quasiment… On ne croyait pas parce qu'au final, au départ, ça n'expliquait quasiment pas comme l'a dit Prédéric. Mais tout d'un coup, on y est arrivé. Après, ça soulève des questions parce qu'au final, pour le digital, ça s'est plutôt bien passé parce que ça nécessite des infrastructures assez légères en termes techniques. Et en plus, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on met le conseiller chez lui qui a potentiellement des enfants. On a souvent eu des problèmes. Et en fait, le problème, c'est que si c'est de l'une téléphone… Moi, ça m'est déjà arrivé avec une grande marque d'appeler un service client et au final, au conseiller, j'entendais ses enfants derrière. Entre collègues, entre amis, ça peut aller. Mais c'est vrai qu'avec une marque, ça ne tente pas trop à avoir, par exemple, les enfants du conflit derrière. En termes d'expérience client, je pense que l'image qu'on voit n'est pas forcément celle des irées. Oui, ça dépend vraiment de la marque. Pour certaines, ça peut l'être. Oui. Et puis, c'est toujours la distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ils n'ont plus assez fort sur ces questions-là de télétravail. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est en termes de canaux, de positionnement de canaux. L'or a beaucoup parlé de tchats, de messengers, de whatsapp. Et en fait, ça a rendu compte, historiquement, on fait de la prévision en termes de volume de contact sur les centres de relations clientes. Là, on s'est rendu compte que c'était un peu inusurable parce qu'il y avait plein d'événements extérieurs et on ne pouvait plus vraiment prédire. C'est-à-dire, il y avait une élection, il y avait une présentation à la télé du président de la République. Là, on avait les contacts qui baissaient fortement. Et en fait, on avait de la disponibilité auprès des conseillers. Et c'est vrai que les faits d'avoir pendant une heure, deux heures, ça a permis au final de s'équilibrer et de prendre en charge tout le flux parce qu'il y a certaines marques qui, tout d'un coup, ont un énorme flux quand elles sont ouvertes. Si elles étaient au téléphone, elles auraient pu répondre qu'à 10 % des questions. Là, par contre, sur le digital, comme elles pouvaient répondre plus tard, par exemple sur WhatsApp Messenger, ça leur a permis de répondre à tous les clients. À tous les clients, certes, immédiatement, mais au moins, tous les clients avaient une réponse. Donc, je pense que c'est aussi un apprentissage assez important. Très bien. Je vois que le temps tourne. Si on devait retenir une chose avant de passer aux questions-réponses, Frédéric, sur un peu l'accélération digitale dans les interactions clients, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce débat ? Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réalité au travers de laquelle on aura du mal à revenir en arrière. On se doit d'avoir maintenant des outils et de gérer le client en outils canals puisque c'est ça et ça demande. Comme le disait Laure, on doit coller aux besoins du client. Donc, si je veux contacter avec WhatsApp, il faut que je réponde avec WhatsApp. Si je veux envoyer un SMS ou utiliser Facebook, c'est finalement à la marque et au service client de s'adapter en sorte de donner toujours la réponse. Il y a quand même la notion de plan de continuité d'activité qui aujourd'hui est une réalité. Avant, c'était une petite annexe dans les contrats. C'était au cas où. On avait de temps en temps un incendie tous les 10 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça peut à nouveau repartir. Donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que ces dispositifs fonctionnent. Pour les activités qui sont dites sensibles, en tout cas chez les clients, nous, on préconise en tout cas de les répartir d'un point de vue géographique pour ne pas être confronté au fait de dire que ça peut arriver dans un pays mais pas dans un autre. Donc, c'est une chose sur laquelle on doit se pencher absolument. Et puis enfin, cette compétence, cette polyvalence des agents sur laquelle la marque et le partenaire doivent travailler. ensemble, on fait en sorte de simplifier les choses, de s'appuyer sur des outils, de mettre effectivement l'intelligence artificielle ou de faire en sorte qu'on ait, on va dire, un conseiller augmenté qui permette finalement de lui donner l'ensemble des éléments simplifiés pour que lui prenne la décision et que lui vienne conseiller le client de la meilleure manière qu'il soit. Conseiller augmenté, votre mot de la fin. Thibaut, votre mot de la fin sur le sujet ? Les projets passés ne sont pas des projets futurs. C'est-à-dire ? Cette crise a changé beaucoup de choses. Pour le plan humain organisationnel, le mécanisme, beaucoup de choses. Je pense que les projets vont être totalement différents et la vision changera totalement. Très bien. Merci. Merci à vous. On va bientôt passer au moment de questions-réponses. On vous laisse le temps encore de peut-être en taper une sur la partie de chat. Mais avant, un petit jingle avant que François ne lise vos questions. Merci. Oui, je crois effectivement que vous avez plusieurs questions. Il y a une question pour, j'imagine, Frédéric et Thibault. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a des sujets RH qui ressortent. Est-ce que ça a été plus dur pour recruter ? Est-ce que ça a été un frein notamment pour les candidats ? Ce n'est pas simple de s'exprimer à travers une caméra et vous d'identifier les bons éléments, on va dire. Est-ce que, effectivement, ça a été pour vous, il a fallu s'adapter ? Est-ce que ça a été compliqué ? Alors, ça n'a pas été compliqué, mais ça a été progressif. C'est-à-dire que, pendant une phase, pour être très clair, on n'est pas rentré sur, on a stoppé les recrutements. On n'a pas continué puisque l'ensemble de l'énergie de l'entreprise était d'abord priorisé pour répondre aux clients et trouver les solutions techniques et organisationnelles. Donc, on ne s'est pas posé la question. Mais très vite, on a vu que c'était un sujet qu'il fallait relancer parce que ce qui comptait, c'était bien sûr le moment, mais c'était aussi l'après. Donc, manager étant prévoir, il fallait que nous, on puisse le projeter dans les deux, trois mois et la sortie de crise pour faire en sorte que les gens puissent rester. D'ailleurs, d'un point de vue RH, une des premières décisions qui a été prise par le groupe, c'est par exemple d'assurer 100% des salaires. De dire, nous, on veut que les gens qui sont à bord ne se posent pas la question de savoir si l'entreprise va être à leur côté au moment où c'est dur et ça permet du coup de leur demander aussi un investissement particulier. En contexte de crise, c'est essentiel. Exactement. Donc ça, ça a rassuré tout le monde, ça a baissé notre turnover de manière très importante et du coup, on a repassé des annonces, on a retravaillé notre système autour du recrutement à distance, les tests à distance, les entretiens, vidéos, etc. Donc, tout ça, c'est des choses avec lesquelles on était habitués et finalement, les candidatures sont revenues et sont revenues de manière massive. Donc ensuite, une fois qu'on a eu refondu les modules de formation initiale, on a pu alors lancer nos formations via les outils, donc à distance et puis valider les acquis. Voilà, et puis ensuite, on les a fait revenir sur site au fur et à mesure pour les derniers réglages et voilà, et puis ensuite, on a repris le cours et aujourd'hui, on n'a pas eu de perte d'effectifs, on n'est pas en, voilà, on ne court pas après les recrutements, on est bien dans le bon timing et ça nous a permis aujourd'hui même d'avoir des éléments en plus, en tout cas des CV de manière beaucoup plus importante que ce qu'on aurait imaginé et même dans certains pays, je pose l'exemple de Madagascar par exemple, pour lequel ça a été effectivement une excellente surprise de voir que tout d'un coup, on avait un afflux de candidatures. Une campagne qui s'est bien placée. Oui, absolument. Donc finalement, une transformation digitale globale, ça ne concerne pas que votre gestion de la résistance, il y a aussi le SIRH qui est venu… En fait, la RH est essentielle parce qu'elle va organiser les relations entre l'entreprise et les collaborateurs mais aussi entre les collaborateurs et le client. Donc, on a refait des chartes d'engagement, on a réexpliqué les bons comportements aussi qu'on devait avoir quand on était sur site ou quand on était à la maison de manière à recaler qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Oui, essentiel. Une autre question, Laurent ? Oui, également pour Frédéric, vous avez évoqué la RGPD. On sait qu'en France, c'est un usage sensible sur lequel il faut être très vigilant. Quelles ont été vos démarches pour être conformes justement sur la partie RGPD ? Je ne suis pas un expert de la RGPD mais en tout cas, ce que je peux vous dire c'est que ce qu'on s'est assuré c'est que d'un point de vue contractuel, on ait bien réglé tout ce qui était la protection aux données et donc on l'a bien entendu géré avec les marques. C'est-à-dire qu'on a fait signer, on a demandé l'accord aux marques pour pouvoir travailler dans un mode de télétravail. Ensuite, ce qu'on a fait c'est que dans la solution technique qu'on a mis en place, on a bien entendu fait attention à ce que les conditions de travail soient quasi identiques. Je dis quasi identiques parce que c'est modulo le fait qu'effectivement il peut y avoir des enfants, il peut y avoir d'autres personnes dans la pièce où la personne travaille mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est l'accès sur la machine du centre qui fait qu'on peut travailler avec les outils. Il n'y a pas de connexion directe entre la machine qui est à la maison et l'outil ou la base de clients de la marque mais c'est je me connecte directement sur la machine, ma position de travail qui est sur le site et donc je retrouve mon environnement initial. c'est ça qui nous a permis en fait de pouvoir rester compliant RGPLU. Super, merci. Laurent, une autre question peut-être ? Merci Ferdinand. Oui, encore une question pour Laure d'Electrodépôt. Comment fonctionnait votre collectif entre Electrodépôt et les conseillers des prestataires, de vos prestataires ? Alors en fait, on a nommé un pilote de flux. Le pilote de flux appartient à notre prestataire et il était en permanence avec nous via Hangout, donc via le chat de Google pour, je dirais, envoyer les informations au fur et à mesure. C'était dit en réel et après, nous faisions trois fois par jour, matin, midi et soir. On faisait un point et on checkait les volumes et les files d'attente par canaux de contact ensemble en disant bon ben là, je pense qu'on en a assez, on ferme. Demain, on rouvrira ce canal de contact. Enfin, on était en mode de jonglage en permanence mais on avait un référent qui était vraiment responsable du pilotage de nos flux et on faisait ça ensemble en fait. Très bien, merci. Merci. Votre question, Laure ? Pour Thibaut, on avait au cas effectivement le couplet humain pendant ce contexte. Est-ce que vous avez constaté notamment l'évolution des usages, des outils, des besoins d'avoir une relation téléphonique, des chats qui s'est amplifiée et dans quelle proportion justement ? Alors, c'est vrai qu'en termes d'accès aussi relativement assez large en termes de questions, déjà, il y a eu certaines entreprises malheureusement qui sont assez bloquées sur la question des outils. Nécessairement, de par le fait que les conseillers ne pouvaient pas travailler avec ces outils et que les changements nécessaires étaient bien trop gros. Donc ça, ça a été aussi un premier apprentissage et que les outils anciens, on pouvait poser des problèmes. Après, en termes un peu plus d'outils, de canaux, on a au final, je suis connu du coup, par contre, de notre côté, c'est qu'on a un guide digital, au final, on peut ajouter autant de canaux. On peut aller de Facebook Messenger à WhatsApp, à du Facebook, à du Twitter. Avec de la vidéo, de la photo maintenant. Alors, vidéo, au final, pas vidéo directement, mais vous voyez des vidéos. pour avoir des avis Google, etc., c'est très large. On a vu des clients qui, le lendemain, voulaient ouvrir ce canal. Mais ça fait très vite. Mais voilà, on a assisté au final à ces changements-là où tout d'un coup, on se rend compte qu'il y avait un besoin et ça a un peu accéléré le besoin d'ouverture de nouveaux canaux. C'est-à-dire que la souplesse finale, aussi en mode SaaS et en autonomie, permet justement d'avoir ces besoins-là. Il n'y a pas de projet à faire. Il y a quelques heures à son canal en place et ses clients peuvent le contacter. Très bien. Écoutez, je pense que ça va être la question de la fin. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Abed, de votre présence, même à distance. Et puis, malgré aussi les petites contraintes techniques, les petits soucis. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Thibaut. Merci pour ce bel échange. Et avant de nous quitter, je tiens à exprimer un grand merci à l'ensemble de nos partenaires médias et institutionnels qui ont permis de construire ce joli événement. Donc, merci à Agora News et les clients et les clients merci à Supply Chain Village, à Sens du Client, à l'Institut du Commerce, à Élu Service Client de l'année et enfin, merci à notre partenaire institutionnel, l'INRC, l'Institut National de la Relation Client et enfin, Stratégie Client que j'allais oublier. Merci beaucoup pour votre présence. Prochain temps fort, dans 15 minutes, nous vous donnons rendez-vous avec Anna Athaïd d'Inso, Mohamed Ismaili d'Orange et Michel Lopez de Direct Assurance. Nous parlerons d'innovation en continu pour créer la relation cliente de demain. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501